Hello les boys, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis très heureuse de vous retrouver dans la toute première vidéo de la série Focus On. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà de quoi il s'agit, mais sinon je vous explique tout ça maintenant. Focus On, en gros, c'est une série de vidéos dans laquelle je vais vous parler un peu plus précisément des marques que j'utilise au quotidien et qui me tiennent à cœur. Donc je vais vous parler plus précisément de l'entreprise, quand est-ce qu'elle a été créée, qu'ils travaillent dedans, etc. Des produits phares, mais aussi de toutes les valeurs que défendent la marque. Et j'ai décidé pour cette première vidéo de vous parler d'une marque qui me tient énormément à cœur. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez beaucoup, beaucoup vu. Je vous en parle depuis très, très longtemps et j'ai enfin pu, depuis que j'ai chouchou, tester un produit. Et que vous dire, à part que j'en suis, mais heureuse, mais un truc de dingue. Donc j'ai hâte de vous en parler. C'est parti ! Donc je pense que vous avez dû deviner si vous me connaissez un petit peu. Il s'agit de la marque Winderen. C'est une marque polonaise qui a été créée assez récemment. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux avec leurs pubs d'amortisseurs qui sont innovants et juste incroyables. Mais je vais vous en parler juste après. Leurs produits sont genre, mais topissimes, que ce soit dans le design ou dans la technologie des produits. Franchement, j'ai rarement vu une marque autant développer ses produits et faire des produits aussi techniques et aussi beaux. Et qu'ils soient innovants. On voit beaucoup la même chose dans le monde du cheval. Et là, franchement, c'est innovant. Bref, c'est tout ce que j'aime. Donc, de chez eux, j'ai leur amortisseur, qui est une technologie toute nouvelle et qui promet une réduction des pressions, un truc de dingue. Mais je vais vous donner mon ressenti juste après. Leur clash réputé indestructible, dont je vais aussi vous parler. Et leur mort innovant, Angèle. Donc, je vais vous montrer tout ça. Pour vous parler un peu plus de l'entreprise, Winderen, comme je vous l'ai dit, c'est une marque polonaise. Le nom de la marque, Winderen, vient du mot danois Winderen qui, en gros, veut dire vainqueur. Et puisque le concept de la marque, c'est de créer des produits dans lesquels le cavalier et le cheval sont tous les deux gagnants. Ils se sont dit, avec un W, ça fait double winner. Donc, c'est parti pour nous. La marque a été créée après que la jument du fondateur, en gros, se plaignait tout le temps de mal de dos et tout. Et malgré tous les professionnels qui pouvaient faire venir, il n'y avait rien qui réduisait ce problème. Donc, ils se sont dit, au lieu d'appeler des gens, pourquoi ne pas créer notre propre produit pour l'aider ? Donc, ils ont créé leur tout premier produit. L'amortisseur Winderen. Donc, je l'ai reçu en tout premier. J'ai fait une première commande, donc j'ai reçu l'amortisseur. Et, que vous dire ? À part que je l'adore, il est genre, mais incroyable. Donc, en gros, je l'ai testé. Ça doit faire maintenant combien ? Deux, trois semaines que je l'ai. Et dès la première utilisation, j'ai vu un changement déjà juste au niveau de mon confort à moi. C'est-à-dire que Chouchou a un galop hyper spécifique. C'est vraiment le vrai cheval de CSO. Il a un galop à bascule. Mais quand je vous dis à bascule, c'est qu'il galope comme ça, des trucs. Donc, très peu, très peu confortable pour le cavalier. C'est très dur de venir s'asseoir dessus et tout. Et une fois que j'ai mis ça, mais je suis trop bien dessus. Je peux venir me poser. J'ai beaucoup moins mal au dos, etc. Donc, ça, déjà, rien que ça, c'était un truc de dingue. Et même, je trouve qu'il positionne tellement bien la selle. J'ai ressenti que mon cheval derrière en dessous était aussi hyper bien. Et surtout, moi, j'étais trop bien assise dessus. Je sentais que je gênais moins mon cheval. Et puis, j'étais tellement confortable dessus. Genre, j'étais trop trop bien. Pour vous montrer un peu plus le design, en gros, vous avez juste ici derrière le logo de la marque. Donc, quand vous montez, ça vient se prémonter comme ça et vous le voyez. Ici, devant, vous avez le nom de la marque, Winderen. Et tout l'amortisseur est un espèce de nubuc ou suédine. Je ne sais pas trop comment vous appelez ça. Quand je l'ai vu sur le site, j'avais très très peur qu'il s'abîme. Je me suis dit, putain, nubuc, dans le nom du cheval, ça va être chien nettoyé. Si jamais il y a une crasse dessus, ça ne va jamais partir. Et bien, les gars, genre, ça se nettoie trop trop bien. Les poils, tu mets un coup de brosse, ça part. C'est hyper résistant. Et il faut savoir qu'en gros, là, le mien est noir. Il existe en différentes couleurs. Mais vous pouvez acheter des housses que vous changez. Donc, vous pouvez changer la couleur de votre amortisseur comme vous le voulez. Et surtout, il faut savoir, et ça, c'est un truc que je trouve tellement bien, c'est vous dire l'assurance des mecs. C'est que vous pouvez choisir un produit. Vous décidez de le tester. Donc, vous avez un délai de test du produit. Et s'il ne vous plaît pas, vous pouvez le renvoyer. Et si jamais il vous plaît, vous le commandez et vous l'achetez. Donc, ça, c'est tellement bien de pouvoir tester les produits avant de l'acheter. Ça va faire faire, mais tellement d'économies d'argent. Et franchement, mais c'est trop cool. Mais bien sûr, moi, je m'en suis rendu compte après avoir acheté les produits. Du coup, pour vous parler un peu plus de l'amortisseur, il existe en différentes conceptions, on va dire. Il existe en version jumping, donc pour les cahiers de CSO, en version dressage et en version correcteur, donc pour les cavaliers qui montrent plusieurs chevaux à la fois. Et surtout, il existe en différentes épaisseurs. Donc, moi, j'ai le 10 mm, c'est le slim. Et il existe en 18 mm, donc c'est le plus gros. Si vous voulez changer la petite housse, juste ici, vous avez les fermetures éclaires ici et là. Et vous ouvrez, vous changez l'amortisseur et vous regardez la partie intérieure. Et ça, c'est trop cool au lieu d'acheter 28 000 amortisseurs. Si vous êtes une fashionista que vous voulez absolument avoir l'amortisseur assorti et tout, franchement, c'est trop trop cool. Il existe en rose, en bleu, en orange, en noir. Il existe en toutes les couleurs qui puissent exister. Mais bien sûr, je n'ai pas pris que ça en tant que bonne crachetesse que je suis. J'ai aussi commandé leur cloche et leur amort. Donc, voici leur cloche. Je vous en ai une là, juste ici, pliée et l'autre dépliée ici. Comment vous expliquer la matière, les gars ? C'est en fait un tissu recouvert de milliers de petits points. Pas du plastique, je ne saurais pas vous expliquer quelle matière c'est. Mais vraiment, j'ai essayé. J'ai pris des couteaux, j'y suis allée, j'ai gratté et tout. Je n'arrive pas à faire de trous ou de rayures sur ces cloches. Et puis même la beauté des cloches. Est-ce qu'on en parle ? Franchement, les cloches, c'est le truc où quoi que tu fasses, c'est moche. C'est en plastique, c'est moche. Même t'essayes de mettre un logo beau et tout. Mais là, je trouve qu'elles font tellement technique et tout. Elles sont mais trop belles. Regardez-moi ça. Et surtout, niveau entretien, elles sont trop cool parce que c'est du tissu à l'intérieur. Je vais vous montrer. Tout ça, c'est du tissu. Bon, elles sont dégueulasses parce que bien sûr, je n'entretiens pas mes affaires. C'est du tissu. Donc, on connaît la galère des trucs en tissu. On prend tous des cloches en caoutchouc parce que c'est trop facile d'entretien. Un jet d'eau et c'est propre. Là, le tissu se nettoie avec un coup d'eau et tout part. Et même, elle ne s'allume pas. Et pourtant, Dieu sait que je les ai mis à chouchou. On est parti en balade, on a marché sur les cailloux. On est parti dans la rivière. Et pour l'instant, elles sont exactement comme neuves, comme je les ai reçues. Puis juste la beauté du truc, quoi. Elles sont incroyables. Elles sont trop trop belles. Franchement, cette marque, je suis trop fan, que ce soit de leur design ou des produits. Alors oui, ça ne coûte pas 10 euros. Ce n'est pas une paire de cloche lambda, on va dire. Ce n'est pas un prix lambda. Mais je vous assure qu'ils ne pourraient jamais les défoncer. Et puis même, c'est un truc qu'on ne voit pas souvent. Ce n'est pas une marque qu'on voit sur tous les terrains de concours et tout. Genre, c'est ma marque. Genre, je l'aime trop. Voilà, si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas avoir des trucs comme tout le monde. Sauf pour les quelques Kentucky. Ça, j'assume. Franchement, j'assume. J'aime bien avoir des trucs innovants et qui changent un petit peu. Et là, cette marque, c'est tout ce que je recherche. C'est beau, c'est technique. Et surtout, personne ne l'a. En plus, les scratchs ici ont été créés pour qu'il n'y ait aucune merde qui puisse venir se mettre dedans. Parce que ça aussi, c'est la galère. Le foin. Genre, le foin, ça se fout tout le temps dedans. À chaque fois qu'il y a une miette, ça se met dedans. Et là, les gars, tout part. Un jet d'eau. Et je vous jure que tout part. Je les ai depuis trois semaines. Il n'y a rien dans le scratch. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et si jamais vous savez la galère des cloches, vous savez que c'est trop compliqué. Et la deuxième, il n'y a rien. Le scratch est comme neuf. Alors que mes autres cloches, en trois jours, le scratch est niqué. Et vas-y, il fallait frotter avec une brosse pour nettoyer. Bref, je pense que vous avez compris. Je suis amoureuse de cette marque. Et enfin, le troisième produit que j'ai, c'est l'air mort. Bon, alors oui, il est orange. Mais alors, je ne sais pas vous. Mais j'aime trop le fait qu'il soit orange. Il est trop beau avec la marque Windher & Land. Mais excusez-moi, mais c'est trop beau. Genre, c'est magnifique. J'aime trop. Pour vous expliquer le principe du mort, donc en gros, vous avez deux parties dans le mort. La première, c'est la partie que vous voyez orange. Elle existe aussi en blanche. Mais ce que vous allez choisir, c'est si vous mettez un passage de langue, si vous mettez les rondelles directement et surtout la flexibilité. Donc moi, j'ai pris l'âme en fer, donc le moins flexible, avec le passage de langue et les rondelles pour le confort de mon cheval. Mais il existe en ultra flexible. Mais quand je vous dis ultra flexible, c'est-à-dire que c'est que du jet. Ensuite, il en existe un autre, un petit peu moins flexible. Et ensuite, vous venez sur des morts comme ça. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'il y en a encore un autre. Mais je ne vais pas vous dire de conneries. Ensuite, vous choisissez la taille. Vous choisissez si vous voulez mettre un passage de langue ou non. Et vous choisissez si vous voulez mettre directement des rondelles incrustées à votre mort. Et ensuite, vous venez choisir les montants du mort. Donc si vous mettez un verdin, un olive, un aiguille et tout. Mais ce qui est super bien, c'est que vous achetez ça. Donc si vous avez vous trouvé une partie là qui va bien à votre cheval, vous n'y touchez plus. Et vous voyez, là, vous avez deux petits boulons. Et en fait, vous allez venir enlever les deux parties qui sont là. Et si jamais un jour, vous voulez passer votre cheval en mort à aiguille, en mort à olive, ou un truc comme ça. Vous changez les deux parties qui sont là. Donc vous avez juste à racheter les deux trucs là. Et vous avez besoin d'acheter 28 millions de morts. C'est-à-dire que vous avez juste à changer ça. Et voilà, c'est tout. Et genre, mais je trouve ça m'est tellement bien. Excusez-moi, mais c'est super bien. Genre, pourquoi est-ce que personne n'y a pensé plus tôt ? Et en plus, mais ils sont trop beaux. Regardez-moi ça, les petits détails. Avec juste ici, encore une fois, le logo de la marque avec écrit Winderen. Et puis même orange comme ça, mais je trouve ça trop beau. Comme je vous l'ai dit, il existe aussi en blanc. Pour vous expliquer, moi, je l'ai pris en dur au milieu. Parce que j'avais peur que si jamais il n'y a pas une partie dure, Chouchou me le défonce. Parce que c'est vraiment... C'est du gel, hein. Genre, c'est du vrai gel. Alors, c'est pas de la résine et c'est pas du plastique. C'est vraiment du gel. Et en fait, moi, j'ai une partie donc dure. Mais quand vous appuyez, c'est tout mou. Genre, c'est vraiment une partie en gel toute molle. Donc, j'avais peur que ce soit très très mou. Et en fait, je pense que j'aurais pu le prendre. Ça n'aurait pas gêné. Mais du coup, lui, il va très bien à Chouchou après essai. Et surtout, comment il mastique avec. Je me suis dit, gel, il va le défoncer en deux-deux. Il va taper des crocs dedans. Il va le dégommer. Je l'ai depuis trois semaines. Le truc est neuf. Le haut qui est une tâche et tout. Donc, les trucs noirs que vous voyez, c'est le mort qui est comme ça. C'est des petites tâches de fabrication du gel, en gros. Le mort est neuf. Donc, en trois semaines. Et pourtant, Dieu sait qu'il bouffe de l'herbe, qu'il bouffe des pommes, qu'il tape des grands crocs dedans. Rien. Le gel est intact. Mais surtout, mon cheval mastique mais beaucoup plus avec ce mort qu'avec un autre. Et au début, je me suis dit, mais il lui fait mal ou un truc comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal qu'il mastique autant. Et en fait, non. Il lui va très bien. Il l'adore. Il travaille hyper bien avec. Donc, franchement, je pense que celui-là va rester avec moi, genre toujours. Et que si jamais un jour, j'ai besoin de repasser à un filet à olive ou à un filet à aiguille, je viendrai juste changer ça. Et ça, c'est tellement bien que plutôt que d'avoir à acheter 28 morts qui coûtent je ne sais pas combien. Pour vous parler de l'emballage, en gros, quand vous recevez les produits, tout ça, tout ça, je vais vous les montrer juste maintenant. Concernant l'amortisseur, non mais attendez, est-ce qu'on peut parler de la beauté de cette boîte ? Genre, elle est incroyable. Vous le recevez dans une énorme boîte en bois gravé Winderen. Et genre, mais la boîte est trop belle. Excusez-moi, mais la boîte est magnifique. Donc, vous venez l'ouvrir en coulissant. Et à l'intérieur, vous trouvez donc votre amortisseur qui est emballé dans un sac plastique pour ne pas l'abîmer. Vous avez un petit mode d'emploi Winderen pour vous expliquer les principes de l'amortisseur, en gros. Et comment utiliser votre amortisseur en fonction de celui que vous avez choisi. Et vous avez un petit stickers Winderen. Excusez-moi, mais en fait, même le sticker, c'est trop beau. Genre, même le sticker est magnifique, genre. Et ensuite, concernant les cloches, donc les cloches, vous les recevez pareil dans un petit truc en plastique et tout ça. Vous recevez une enveloppe noire Winderen. Genre, même l'enveloppe, elle est trop belle. Je suis, c'est moi, mais c'est pas normal. L'enveloppe est trop belle, noire comme ça. Et donc, c'est votre facture, bien sûr, vous en doutez. Et l'amort, lui, est dans une petite boîte orange comme ceci, qui est, elle aussi, genre, trop belle. Et du coup, je l'ai gardée dans mon casier pour faire une petite boîte pour ranger mes clés et mon cadenas quand je suis aux écuries. La boîte est trop belle. Excusez-moi, mais je trouve que les designs, c'est classe, c'est sobre, c'est tout ce que j'aime. Enfin bref, je trouve que si j'avais pu être une marque, ce serait moi. Genre, vraiment, j'aime trop trop cette marque. Et franchement, si vous me suivez depuis longtemps, sur Instagram, vous l'avez vu depuis très très longtemps, je vous partage tous les trucs de leur site, les vidéos de leurs produits, etc. Tout est beau, même le packaging, franchement, ils mettent le paquet. Et oui, certes, ça peut paraître très cher quand vous voyez les produits, mais vu la technologie, l'efficacité et puis même le service après-vente, je veux dire, tu envoies un mail et te répondent en deux secondes. Le site est hyper bien expliqué, vous avez une boutique, mais à côté de ça, vous avez tout un blog qui explique comment les produits fonctionnent, etc. Et qui vous renseigne super bien. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls et uniques produits que la marque font. Ils ont aussi des bandes de repos, des flanelles, ils ont aussi des étriers. Donc voilà, clairement, cette marque, je l'aime trop trop trop. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous aura aidé à comprendre un petit peu la marque et qu'elle vous aura, qui sait, peut-être donner envie d'aller voir le site, etc. Je vous le mettrai peut-être en lien dans la barre de description. En attendant, nous, on se retrouve dimanche pour une vidéo. La visette !